Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va apprendre aujourd'hui l'utilisation du pronom "-i". Le pronom "-i", fait partie des pronoms adverbiaux ou neutres. Il peut remplacer deux types de compléments, un complément de lieu ou un complément d'objet en direct. Quand il remplace un complément de lieu, le complément est généralement précédé d'une préposition. A, chez, dans. Il répond à la question "-o". On va regarder ce premier exemple. Tu vas au théâtre. Une des réponses correctes pour cette question pourrait être Oui, je vais au théâtre. Mais il y a une répétition qui peut s'éviter. Alors, tu vas où? Au théâtre. Au théâtre est le complément de lieu que l'on va remplacer par "-i". Oui, j'y vais. Attention à l'apostrophe. On va faire un autre exemple pour s'assurer qu'on a bien compris. Elles sont allées chez le médecin. La préposition chez plus le groupe nominal, le médecin, vont être remplacées par "-i". Alors, oui, elles y sont allées. Attention, si le complément de lieu est introduit par la préposition de, vous devez utiliser le pronom "-on". On va maintenant voir comment le pronom "-i", va remplacer un "-coi", un complément d'objet indirect. Cette fois, on va répondre à la question "-à quoi?". Si je vous pose la question "-tu penses à ton examen?", on va poser la question "-à quoi?". Tu penses à quoi ? À ton examen. Alors, on va remplacer "-à ton examen", par le pronom "-i". Alors, oui, j'y pense. Dans une deuxième partie de cette vidéo, on va apprendre comment utiliser le pronom "-en". Le complément est... Mais il y a une répétition... Une répétition est... Répétition de... Le complément... ...